La Chambre régionale des comptes a rendu des rapports définitifs concernant des collectivités territoriales, des syndicats intercommunaux dans le Var. Plusieurs années après, nous avons peut-être la fausse impression qu'il n'y a jamais de suite. Comment expliquez-vous cette situation qui a le don d'exaspérer les gens, mais peut-être aussi de vous décourager ? Je comprends que nous avons un effort important à faire de communication sur le suivi de nos recommandations. Aujourd'hui, la loi prévoit que le Président de Chambre rende compte une fois par an, fin d'année, devant le Conseil régional, qui réunit une conférence administrative des élus sur le suivi des recommandations sur les différents rapports qui ont été produits dans la région PACA. Ce n'est pas suffisant. Moi, je considère que l'on doit décliner de manière très régulière, et dans chacun des départements, faire savoir à nos concitoyens quelle suite a pu donner à des recommandations sur tel ou tel rapport qui a été rendu définitif, de faire savoir si la recommandation n'a pas été suivie des faits, donc de prendre aussi à témoin l'opinion publique, de l'importance de passer par votre intermédiaire pour faire savoir que des fois il y a des recommandations pas suivies des faits, puis après, c'est là qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Après, il peut y avoir des rapports qui débouchent sur des poursuites pénales, et là, ce sont d'autres procédures qui nous échappent, qui ne nous appartiennent pas. Ensuite, il y a des sujets qui vont prospérer, pour employer un terme, du monde judiciaire, qui vont prospérer devant d'autres tribunaux, et ce que nous ne sommes plus maîtres de l'ordre du jour et des délais de ces procédures. Donc c'est pour ça que des fois il peut y avoir le sentiment que sur des poursuites pénales concernant des rapports qui ont été mis à jour à l'occasion de contrôles de la Chambre régionale des comptes, que c'est trois, quatre ans après qu'il y a des suites qui peuvent être données, souvent pas de manière complète, donc il peut y avoir un sentiment de frustration d'apprendre le concitoyen, mais c'est parce qu'il s'agit souvent d'autres procédures. Eh bien écoutez Président, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. A très bientôt, merci à vous.